Comment minimiser les risques liés aux catastrophes naturelles devenues récurrentes au Burkina ? Formation oblige pour y faire face. Le ministère de l'Action sociale a à travers le CONASUR. Le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation a réuni les techniciens du domaine pour passer en revue les différentes techniques de collecte d'informations sur les phénomènes naturels. Les pertes causées par ces catastrophes pèsent énormément sur le Burkina dans sa marche vers le développement. Sarah Tousissier et Bouman Ernest Nébier Au Burkina, la fréquence des catastrophes naturelles s'est accélérée ces dix dernières années. Selon le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation qu'on assure, les plus récurrentes sont les inondations et les sécheresses avec une fréquence moyenne d'une catastrophe tous les deux ans. Et c'est pour minimiser les risques liés à ces phénomènes naturels que le CONASUR renforce les capacités des acteurs du domaine à travers cet atelier de 72 heures. Les objectifs de l'atelier sont renforcer les compétences des acteurs qui interviennent dans la gestion des catastrophes au Burkina Faso pour la collecte des données, pour constituer une base solide qui nous permettra de gérer à bon escient les catastrophes qui se produisent dans notre pays. Un atelier au cours duquel un outil de collecte d'informations sur les catastrophes naturelles au Burkina sera mis en place par un expert du domaine. Au cours de cet atelier, on va créer une synergie entre toutes les institutions qui travaillent sur cette thématique au sein du Burkina, c'est-à-dire par exemple le ministère de l'Agriculture ou le ministère de la Santé, pour essayer de récolter le maximum d'informations de toutes les pertes dues aux catastrophes dans chaque secteur. La formation a été rendue possible grâce à l'appui du PNUD, un appui qui entre dans le cadre de son aide aux pays africains qui font face actuellement aux catastrophes naturelles récurrentes.